Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous, des appels aux génocides qui sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Leïc Tassé. Oh, lève-là. Merci, merci. Bonjour, Benoît. Bonjour, on est un peu... Ouais, pis j'écoutais ce que... c'est pas grave, j'écoutais ce que tu disais avec Alexandre, c'est pis moi je le prends dans le métro. Pis sais-tu, il y a quelque chose qui m'a frappé hier à l'Université de Montréal. Station de métro à l'Université de Montréal. C'est loin du centre-ville d'une certaine manière, tu sais. Ouais. Il y avait trois bancs qui étaient complètement pris par des itinérants en plein milieu de l'après-midi, qui étaient couchés de leur tout leur long là-dessus. Pis évidemment, il y a personne qui s'assoyait là sur ces bancs-là. Et il y a vraiment un ordre de priorité à mettre aussi ici. Tu sais, moi j'entends des dirigeants qui sont pleins de sollicitude pour les itinérants, pour la misère, pour le pauvre monde. Et c'est vrai, il faut en avoir de la sollicitude pour ces gens-là. C'est pas toujours leur faute, pis c'est pas drôle ce qu'ils vivent. Mais c'est pas eux qui paient des taxes. C'est pas eux qui font marcher l'économie. C'est pas eux qui font battre le cœur de la ville. C'est les autres. Pis quand t'as des passagers qui peuvent pas s'asseoir sur les bancs parce qu'ils sont pris par des itinérants, t'as un problème. Quand tu mets la priorité sur l'EBS, sur les itinérants, etc., pis tu penses pas à la classe moyenne, t'as un problème. C'est ça qui arrive à Montréal. C'est que la priorité... On est plein de sollicitude pour tous ces gens-là. Mais pour les gens qui vivent là, la classe moyenne à Montréal, non. Mais là, c'est rendu laïc. Les itinérants dictent la marche à suivre dans les municipalités, dans le métro, à Longueuil, la mairesse. Parce que les gens ont peur. Ben oui, mais... Écoute, les gens ont peur. Il y a des gens... Écoute, il y a en ce moment, devant le conseil de presse, quelqu'un qui s'est plaint de moi parce que j'ai dit que les itinérants étaient malheureusement des gens qui souffraient souvent de problèmes psychologiques, qui souffraient de drogue, pis que malheureusement, quand il y en avait trop dans un quartier, ça chassait les commerces. « Ah, qu'est-ce qu'il vient de dire là? C'est épouvantable. Il attire la haine. Ouais, il attire la haine contre les itinérants. » Non, rien à voir. Puis je dis, écoutez, là, on est rendu au moment où il va falloir des solutions. Est-ce qu'ils vont être obligés d'ouvrir des camps qui mettent les itinérants là-dedans pour les détoxiquer, pour leur enseigner quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Être itinérant, là, c'est pas un objectif de vie. C'est pas vrai, ça. Des gens qui choisissent les itinérants, je crois pas ça, moi. Donc, il y a des gens qui, oui, sont les itinérants, mais il faut les sortir de là. On en a de plus en plus. Entre autres, parce qu'on a des vagues d'immigration, mais quand on arrive à des moments où on en a un nombre aussi considérable, là, il faut sortir de nouvelles solutions. Il faut sortir des sentiers battus. C'est bien dommage, là, mais il va falloir faire quelque chose. Parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que les citoyens normaux, ils sont normaux aussi, d'une certaine manière, mais on s'entend. Mais les citoyens qui paient des taxes, ils vont sortir de là, ils vont s'en aller ailleurs. Puis ce qui arrive dans le quartier autour de Cube Radio, c'est l'exemple parfait. Tu sais, tu penses à la ta Giovanni, tu sais, le restaurant qui était si célèbre, qui avait plein de gens. Il a fermé aussi. Archambault qui ferme, Cube qui s'en va, plein de gens qui s'en vont. Pourquoi? Parce que c'est plus vivable. Parce qu'on a donné la priorité aux itinérants. Un instant. Regardez ce que vous faites. Il y a un problème. La mairesse n'est pas au courant. Elle va venir un mercredi matin au parc Émilie-Gamelin. Écoute, c'est la mairesse des BS. C'est la mairesse des BS. Elle se fout du reste de la population. C'est les cyclistes et les BS. S'il y a un problème à Montréal, on rajoute une piste cyclable. C'est ça, sa réponse à tout. Mettez des piste cyclables dans le métro. Dans le métro, ben oui. Mettez des piste cyclables dans le métro. Ça va tout résoudre. Ben non, elle est d'un ridicule et d'un pathétique. C'est incroyable. Je ne peux pas croire que le conseil de presse va se pencher sur une plainte comme ça. Je ne peux pas croire que le conseil de presse n'a rien de mieux à faire que de se dire « Attends, les itinérants, ce n'est pas un choix de vie. » « Attends une minute. Mon Dieu, ça mérite une plainte ou un grief. » C'est un ancien itinérant qui a porté plainte, etc. Mais c'est ridicule. Je suis plein de sollicitudes pour les itinérants. Mais la priorité, c'est d'abord que les gens qui sont à Montréal, que les Montréalais vivent à Montréal et qu'ils ne pensent pas sortir de Montréal et qu'ils se sentent en sécurité à Montréal. Tu n'es pas d'accord, Loïc, que de les laisser dans la rue, les laisser, les abandonner dans le métro, c'est comme s'en sacrer, s'en ficher et faire semblant d'avoir de l'empathie. Si tu as de l'empathie, tu vas les prendre en charge, tu vas leur donner une chance de s'en sortir, tu vas les aider, tu vas les amener dans un hôpital. Et c'est là que je dis que ce n'est pas un choix de vie que d'être dans la rue. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un choix de vie que de laisser les gens se droguer à qui mieux mieux. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une bonne chose de se droguer. Ce n'est pas une bonne chose d'être dans la rue. On est dans une espèce de société où il y a une espèce de rectitude politique. On n'ose pas dire ça. Ben non, je m'excuse, ça va très mal quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes rendu là. Quand vous êtes rendu à vous droguer, ça va très mal et ce n'est pas une bonne chose de faire. Ça va ruiner votre vie. Vous risquez de mourir très rapidement. Ça entraîne toutes sortes de problèmes de criminalité parce que vous n'avez plus travaillé et puis vous avez besoin de drogue. Puis effectivement, il y a des gens qui ont besoin de drogue qui en attaquent d'autres. Qu'est-ce que tu veux? C'est évident. On n'est plus capable de dire non. On va dire ça, c'est permis, ça, ça ne l'est pas. Puis là, les policiers doivent jouer leur rôle. On va en parler tantôt dans une demi-heure avec la commandante Matt du métro, du SPVM. Un mot sur la guerre en Europe. Il faut garder un oeil là-dessus. Ce qui est en train d'arriver en Europe, c'est assez inquiétant. Tu sais, je t'en avais parlé. Hum, oui, la communication. On essaie de rétablir la communication. À part ça, Stéphanie, comment ça va? Est-ce que c'est un drôle de matin? Oui, c'est un drôle de matin. Puis là, je suis en train de gérer la messagerie texte qui explose en ce moment. On reçoit tellement de textos des auditeurs. Je peux t'en lire quelques-uns. On nous dit maintenant, on préfère le show au résultat. Puis tu sais, on est tanné de ces politiciens-là qui aiment mieux faire un beau petit show de boucane plutôt que de prendre vraiment des décisions. Il y en a qui vont un petit peu dans l'humour. Hé, pourquoi pas ajouter les gardiens du non pour intervenir en disant non. Non. Non, c'est non. Je trouvais ça quand même drôle. C'est drôle, ça. Autre texto, je crois que Benoît a entièrement raison. Madame Plante est complètement déconnectée. Au lieu de se préoccuper de son apparence, elle devrait s'occuper de l'image de sa ville. J'ai moi-même quitté Montréal il y a 10 ans par rapport à la qualité de vie et j'ai vécu 40 ans dans la métropole. Donc, justement, ça montre que ça va en se dégradant. Il y a une autre personne qui nous dit, hé, moi, avec tout ce que j'entends, la prochaine fois que je vais aller à Montréal, pas question que je prenne le métro. Je vais prendre ma voiture. Il y a Jean-François Couture qui, justement, il va lui aussi d'un témoignage. Il dit, hé, moi, je me rappelle, la première fois que j'ai pris le métro, c'est à l'été de l'Expo 67. Ma marraine m'avait hébergée. J'avais passé une semaine en ville. Puis il dit, ensuite, j'ai abondamment utilisé, durant mes 30 années passées à Montréal, donc de 79 à 2009, il utilisait toujours le métro. Mais il dit, depuis, je l'ai vu dépérir durant 30 ans. Puis aujourd'hui, je n'ai même plus envie. Ça, c'est important, ce message-là, parce que c'est la perte du civisme. Exact. Puis il y a un civisme qui s'est perdu. Moi, je me souviens, je me souviens, là, d'être jeune. Je suis plus jeune de quatre. Puis mes frères, on avait pris le métro pour aller à Terre des Hommes avec mes parents. Et un monsieur est arrivé dans le wagon. Et un de mes frères s'était levé pour lui laisser la place à la madame, qui était âgée, à mes yeux, là, était âgée. Puis il me semble que c'est la norme. Puis il me semble que ça, c'est perdu. C'est drôle que tu dis ça, parce que j'ai pris le métro hier, parce que c'était la tempête. Je me suis dit, ça va être plus simple de prendre le métro. Puis il y a une dame, bien là, tu sais, je ne veux pas nécessairement mettre un âge, mais peut-être entre 70 et 80, là, si tu veux. Puis elle est restée debout parce que personne ne s'est levé pour offrir un siège. Puis ce n'est pas parce que ces personnes-là étaient plus vieilles, là. Non, 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 je te confirme qu'on était plus dans la trentaine, quarantaine. Personne ne s'est levé pour lui offrir son siège. C'est ça, là. Parce que c'est une génération de passe-partout, à qui tout est dû. Puis là, tu as le droit de tout casser, de faire le bacon. Ils ne regardent même pas qui rentre parce que tout le monde est de même. Fait qu'ils ne savent même pas qu'il y a une personne plus âgée qui est rentrée. Donc, écoute, ça continue de rentrer, là. Je pense que les gens sont vraiment écœurés de cette histoire, oui. Puis sa crise de sauce à graines, là, foufou sauce graines, là, de François Legault, là, je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas qu'il perde son temps. On a parlé à Amélie Lemieux qui veut des réponses. Les victimes de l'IVAC, c'est-à-dire attendre des réponses. Parce que Simon-Jolin Barrette, c'est un robot qui fait de la politique. Puis il se voit premier ministre. Puis il va faire tout ce qu'il peut pour être premier ministre. Mais il se crisse du monde. Il se crisse des êtres humains. Alors là, tu as le premier ministre qui est là. Puis il va m'en dire, c'est bon, hein, c'est de la texture. Veux-tu être sérieux pour l'amour du Christ? Veux-tu faire ta job de premier ministre? Ah, c'est-à-dire que je taboute. Vendredi. Moi, d'avril. Ah oui. À chaque fois, à chaque année, c'est pareil. Le mois d'avril, là. À chaque année, là. Tu sais, mais... La sauce graines est étirée. Ah non, mais les communications de graines, là, c'est ça dont je suis capable. Les communications de graines du premier ministre ou de la mairesse de Montréal, c'est lassant. C'est plus drôle. Ce n'est plus drôle. Arrêtez de faire des cons sur TikTok, là. Puis arrêtez vos bandes dessinées. Faites votre style job. Doïc? Oui, bonjour, Benoît. Je ne sais pas quand on a coupé. Je me suis rendu compte que je parlais tout seul à un moment donné. Peut-être qu'un soir, il y aura un jour... On ne parle pas tout seul. La réaction des gens, là, confirme qu'on ne parle pas tout seul. Non, non, non. Non, non, non. Puis, tu sais, pendant qu'il y en a, là, qui parlent de toutes sortes d'affaires bien importantes, là, tu sais, dans la vie, je pense que là, il faut ramener le quotidien dans l'actualité. Le quotidien. Puis ce qui se passe à Montréal, puis au Québec, en premier, puis on essaiera de résoudre le sort de la planète après. Ben, le sort de la planète, on ne peut pas le résoudre comme tel. Mais le sort de la planète, malheureusement, a une incidence sur nous. Donc, tu sais, s'il y a de l'immigration massive au Canada, c'est à cause de ce qui se passe dans le reste du monde. Ça, c'est ton ami Justin, ça. C'est ton ami Justin, puis Mark Miller, puis tous ces prix Nobel-là de politique qui prennent des décisions et qui l'infligent à tout le monde. Puis tu entends, il n'y a pas question qu'ils enlèvent, il n'y a pas question qu'ils disent « non, on va cesser d'en recevoir pendant quelques années ». Ben non. Il n'y a pas question qu'ils disent « ben non, tu sais, il y a une crise du logement et tout le monde comprend que ça vient d'abord du surplus d'immigrants ». On s'entend, il y avait une crise du logement avant, mais l'aggravation actuelle, ça vient de ça. Le problème actuel qu'on a, ça vient de ça en grande partie. Complètement. Est-ce que le million de nouveaux immigrants qui vont arriver cette année, est-ce que c'est pris en compte par Justin Trudeau dans ses pressions ? Non, pas du tout. C'est même pas dans son budget. Est-ce qu'il va l'arrêter l'année prochaine ? Non, pas du tout. Peut-être descendre un petit peu. Mais attends, on en a beaucoup trop, là. Mais tu sais, tu parles de millions, là. Ici, là, l'immeuble qui est placardé depuis un an et demi, là, d'Agiovani, il y a un promoteur, je ne sais pas s'il est correct, s'il n'est pas correct, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il veut construire 178 appartements. 178. Et là, il y a une femme qui est là, puis qui s'accroche à son taux dits. Je la comprends, elle ne veut pas être prise dans un logement à 1 500 $ pour un 2,5. Je comprends ça. Mais est-ce que la Ville peut s'enlever les doigts dans le nez, puis embarquer dans le dossier ? Là, ils ont donné un permis pour démolir. OK, comment on s'occupe de cette femme-là qui est mal prise ? C'est sûr qu'elle est mal prise. T'as dit, je vous donne 20 000 $, puis des mois de résidence. Puis elle, elle se dit, 20 000 $, c'est un an et demi de loyer. Après, je fais quoi ? C'est ça, la réalité. Le quotidien dans l'actualité, c'est ce dont on devrait parler. Et pendant ce temps-là, Valérie Plante met son manteau Fuchsia un mercredi matin pour aller jaser avec la police pour savoir pourquoi les gens ne se sentent pas en sécurité dans le métro. Chris, ça part de loin, là. Bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Évidemment, t'as tout à fait raison. Et l'histoire, c'est qu'en effet, les politiciens, souvent, ne sont pas sur le terrain. Ils ne sont pas descendus parler avec les propriétaires, avec les locataires. Ils n'ont pas une bonne idée de ce qui se passe. Tu sais, combien comprennent ce qui se passe exactement avec le logement ? Tu sais, tu dis, OK, on va faire une charte… Trudeau, on va faire une charte des locataires et patati et patata. OK. Oui, mais moi, je connais les propriétaires. Oui, puis je connais les propriétaires qui perdent de l'argent avec leur logement parce que la régie leur dit, la fin que vous venez de remplacer, ça va prendre 25 ans avant que vous vous la payiez. Parce qu'ils disent, écoutez, je vais laisser mon logement se détériorer parce que je préfère mettre mon argent ailleurs, à la bourse, par exemple, prudemment. Et ça va me rapporter plus que mon logement. Alors, il faut faire très attention à ce qu'on fait quand on joue avec ce genre de choses. Et d'autre part, c'est vrai qu'on manque de logements en ce moment, mais il y a plein d'endroits où on peut construire. Blue Bonnets, c'est encore vide. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien construit là ? Entre Griffin Town et Le Fleuve, plutôt que de faire un stade dont personne ne veut à Montréal véritablement, sauf, évidemment, M. Brown Fund parce qu'il veut faire beaucoup d'argent avec ça, pourquoi est-ce qu'on ne construit pas des logements là ? Ville-Saint-Laurent, Montréal-Est, il y a des centaines, si ce n'est pas des milliers de lots qui sont libres, on ne construit pas de taux à logement là. Mais oui, c'est là qu'on doit le faire. Pourquoi aller parler de densification dans les quartiers de Montréal qui sont très bien, qui sont très jolis, alors qu'on sait que ça va briser toute la vie des quartiers ? Je te rappelle le dossier de Mont Carmel, le spéculateur, qui achète des immeubles à 40 millions, puis il y a des personnes âgées en RPA qui vivaient là, il les a fait sortir à coups de huissier. Elle est où, la mairesse ? Elle est où, Mme Duranceau, la prix Nobel de l'habitation qui était elle-même, qui a elle-même fait des flips ? Et ça, c'est François Legault qui l'a nommé là. Ça fait un an qu'il est allé à Mont Carmel. Les personnes âgées, il en reste à peu près 50-60. Là, ils ne se sentent plus en sécurité. C'est des migrants mexicains qui sont là. Je n'ai rien contre. Mais il y avait des personnes âgées qui vivaient là avant, de 80 ans, qu'on a forcées à déménager. Elle est où, l'humanité, là-dedans ? Elle est où, la politique d'habitation de la grande gauchiste Valérie Plante ? C'est ça, la réalité des gens. Il y a un autre immeuble sur Sainte-Catherine. Les gens, paumés, cassés, habitaient là, puis arrivaient à vivre correctement. Spéculateur, crosseur qui débarque, il achète, puis là, tout à coup, il écrit ça. Et attention, et Trudeau, qui veut abaisser les normes de construction, qui veut abaisser les normes urbaines, bien, regarde bien ce que ça va faire. Là, tu as des spéculateurs qui vont se dire, parfait, je vais acheter des immeubles, je vais construire encore meilleur marché. Oui, mais est-ce que je vais vendre mes logements au meilleur marché ? Pas du tout. Ce n'est pas ça qui arrive dans le reste du monde, quand ça se produit. Ce qui arrive, c'est que tu démolis des quartiers entiers, tu démolis des quartiers entiers, tu fais sortir des gens de là, tu construis des tours qui sont des tours qui sont lèves, qui sont inhumaines, puis ta ville se dégénère, devient de plus en plus une ville où il ne fait pas bon vivre. Là, tu te demandes pourquoi tu as des problèmes. Tu sais, des spéculateurs, là, M. Henry Zavriev, c'est ça son nom, Henry Zavriev. Il arrive ici, 40 millions, Mont-Carmel met du monde dehors d'un RPA, il rentre des migrants parce que c'est le plus payant. Là, il va à un autre immeuble, puis il sort les pauvres. Ah, les pauvres, on ne veut pas ça, des pauvres, mais des pauvres qui payaient leur loyer, qui habitaient là, puis qui arrivaient à joindre les deux bouts, elle n'a pas couché dans la rue. Il sort dehors, il va te payer deux mois de gage. L'agence du revenu est où pour savoir d'où vient cet argent-là? La mairesse de Montréal est où quand les citoyens se font expulser de leur propre logement parce qu'un spéculateur débarque puis il veut faire encore plus d'argent? Je ne sais pas dans quel but, d'ailleurs. Elle est où, Mme Duranceau? Elle est allée il y a un an à Mont-Carmel, elle est encore là. Elle dit, je ne sais pas quoi penser. Elle dit, ah, Mme Duranceau, prix Nobel. C'est ça, la réalité. C'est ça, les faits. Et en même temps, comme je te dis, les petits propriétaires, eux, on les harcèle. C'est très difficile pour eux de rénover leur logement. Écoutez, c'est 58 % des propriétaires à Montréal qui sont tenues par des petits propriétaires. Les logements sont tenus par des... qui sont pour la plupart très corrects. Ouais, on parlera de politique internationale lundi à Loïc. Une autre fois. Bonne fin de semaine malgré tout. Allez, à toi aussi.